Salut à tous c'est Benusco et on se retrouve et bien pour la suite de nos aventures de notre enquête sur The Caregiver alors dans l'épisode précédent les choses se sont pas mal emballées on a un espèce de psychopathe possédé là ici dans la maison qui nous a couru après on a trouvé une dague sacrée donc je pense qu'il va falloir le retrouver dans la maison pour le pour le planter alors lumière ou dague il faut choisir je vais prendre la dague pour le coup parce que s'il nous pop dessus comme tout à l'heure on pourra répondre ohlala la flippe franchement c'est fou quand même parce que je m'attendais pas à ce que ça se déroule ainsi d'un seul coup alors je vois rien je suis obligé quand je préfère le voir de loin peut-être je me demande aussi si on doit pas descendre à nouveau dans le tunnel pour peut-être planter le totem sushi là qui est momifié ou autre avec un masque sur le visage de toute façon ça se passe à partir de cette chambre on peut encore descendre alors mais non c'était pas là c'était où qu'on avait pu ouvrir on avait pu ouvrir le sol c'était plutôt par là non par ici ouais c'est là allez on équipe la dague on va essayer de retourner vers vers le totem là entre guillemets 1 pour voir si on peut le lui mettre un coup de couteau dessus avec la dague sacrée c'est ici c'est ici c'est ici ouais alors j'ai pas l'impression que ça ait fait grand chose enfin ça fume plus ça veut peut-être dire qu'on est qu'on est peinard avec ça bring sushi down et oui donc descendre sushi du truc du podium pas du podium je suis gentil il est encore vivant j'observe un petit peu les alentours quand même parce que il y a le masque ici il semble encore vivant effectivement alors ça y est il nous parle merci jeune personne le sortilège ne me permettait pas de parler je suis désolé je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait plus tôt non non tu as vraiment fait plus que ce dont j'aurais rêvé tu m'as donné une chance maintenant écoute de Raven is after me donc le corbeau je crois non the Raven je ne sais plus et après moi ça utilise ma femme pour se compléter pour renaître la femme je pensais qu'elle était décédée il peut interagir avec les morts il a ramené son âme dans ce monde les conditions pour l'appeler c'est que les morts fassent un rituel sur la personne qu'elle aime le plus d'accord maintenant tu dois sauver l'esprit de ma femme oh là là on a sauvé l'homme et maintenant on doit sauver l'esprit de la femme ça fait quand même pas mal de boulot pour une soignante à domicile mais comment son os ou ses os la boîte avec ses os et dans le altar je ne sais pas ce que c'est il me semble que c'est ah oui c'est la petite cabane qu'il y a à l'extérieur ça doit être fermé solidement avec une corde rouge sors-le de la maison et le démon va partir ok utilise ceci ça devrait permettre de couper tout tu as une bonne âme j'ai confiance en toi le altar ah mais c'est ça plutôt en fait non c'est ça qu'on doit couper non on va lui reparler parce que je pensais bien que c'était quand même on va se retaper tout le texte ces os sont dans le altar alors je ne sais pas je ne connais pas en anglais je vais regarder tout de suite parce que si on se retrouve avec l'autre aux fesses encore il ne faudra pas que je pense que ça veut dire qu'il s'agit du cabanon à l'extérieur alors que c'est autre chose dans l'hôtel d'accord donc l'hôtel pour moi c'est plutôt quand même ce qui se trouve là à côté de nous utilise ceci ça devrait couper à travers n'importe quoi pour moi l'hôtel c'est bien ça s'il a parlé d'un fil rouge voilà une tête de corbeau bon bah écoutez ça ne m'a pas l'air d'être ici l'hôtel est-ce que c'est ce qui se trouve plutôt à l'extérieur ouais je ne comprends pas là ce que l'on doit couper alors maintenant tu dois sauver l'esprit de ma femme mais comment la boîte avec ses os est sur l'hôtel ouais non c'est pas là je pense qu'il faut il faut ressortir effectivement alors est-ce qu'on va se retrouver nez à nez avec l'autre je ne suis pas sûr alors d'abord est-ce qu'il y a un hôtel là-dedans ou bien est-ce que c'est à l'extérieur je vous avoue que je suis un petit peu perdu attendez je voulais seulement être avec toi je suis désolé je suis désolé mon dieu qu'est-ce qu'il faut faire là c'est sa femme en fait c'est sa femme en fait je pense pas qu'il faut la toucher avec ça on va sortir de là l'hôtel de sa femme l'hôtel de sa femme la boîte avec des os ce que je crains le plus c'est que l'autre soit encore à nos trousses par ici ça me dit rien du tout ce qui pourrait ressembler à un hôtel par rapport au décès de sa femme et alors il faudra couper et le sortir de la maison ça veut dire que c'est bien ici on doit pas retourner à l'extérieur et puis attendez le temple il n'y a pas quelqu'un qui nous avait dit au départ d'aller visiter son temple what ça veut dire C'est parti. Non, bon, dans tous les cas, c'est dans la maison. Est-ce qu'on ne peut plus sortir ? Je ne vois pas ce que c'est que cet hôtel est dédié à sa femme, avec ses os dans une boîte. Je ne pense pas que ce soit dans la cuisine. Ah, c'est ça, non ? Ça ne ressemble pas quand même beaucoup à un hôtel, et puis je ne vois pas de fil rouge. C'est bon, on a réussi à sortir, j'ai cru qu'on allait être stock là-dedans. Bon, bah écoutez, on va fouiller encore un petit peu. Est-ce que ce n'est pas quand même en bas, ce fil rouge, on l'avait ? Avec l'hôtel, moi c'était plutôt ce qui était en bas, mais bon. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Je pense que ça veut dire qu'il nous attend au tournant. Je ne sais pas où on est, là. Oh, y'a ! Qu'est-ce que c'est que ce bis ? J'ai la chair de poule, là. J'ai les poils qui se restent droit sur les bras. Ça, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio 1 C'est bon. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Quand j'arrivais vraiment à bout de souffle, j'ai vu un petit building. C'est un vieux temple. Juste le regarder m'a fait sentir son histoire. Je me suis retourné. Le Karasu Tengu était parti. Est-ce que j'ai réussi à lui échapper ? J'ai décidé d'entrer dans le temple. J'ai vu un moine chanter. J'étais hésitant quant à le déranger. Il a dû sentir ma présence. Il s'est tourné vers moi et a vraiment regardé droit sur la boîte des eaux, alors qu'il marchait. Le moine a parlé avant de me laisser parler. Allez ici, donne-le-moi. Je lui ai tendu la boîte sans attendre une seconde. Mes mains étaient toujours tremblantes à cause de l'adrédaline. Si tu avais été un peu plus tard, l'esprit de la femme aurait vraiment souffert. J'étais soulagé. Suishi avait raison. Il semble que sa femme, Aori, n'était pas du coup blessée car j'ai bien sorti la boîte de la maison. Le moine m'a dit de me dépêcher et de le mettre dans une tombe. Il m'a aidé à faire ainsi et a fait une prière pour le couple. J'ai prié également la prière qu'Aori soit libre et Saoichi aussi loin possible que des esprits. Je suis finalement heureux qu'Aori puisse rejoindre Saoichi dans un autre monde. Mais où est parti le Karasu Tengu ? Est-ce qu'il est vraiment parti ? Dans tous les cas, je dois être sûr que Suishi ne retourne pas par là. Voilà. Quelques jours sont passés et j'ai décidé de toujours prendre soin de Suishi. C'est un joli dimanche. Nous allons visiter la tombe d'Aori aujourd'hui. Maintenant que nous avons eu notre moment de paix, je peux finalement la remercier. Voilà, c'est la tombe de la femme de Suishi. C'est la tombe d'Aori. Ouh là ! Quel dommage. Il était déjà parti au moment où tu as marché dans la maison. Quel dommage. Bon. Alors ce que j'ai compris effectivement là sur la fin, c'était donc la femme de Suishi qui s'appelle Aori, qui est décédée, qui souhaitait revenir parmi les morts, et qui donc avait fait une sorte de pacte avec un esprit japonais dont je ne me souviens plus le nom. C'est très spécifique à mon avis du folklore japonais pour revivre. Je pense également que notre personnage, donc la soignante à domicile, souhaite la remercier parce que je pense que c'est la femme qui l'avait sauvée tant petite lorsqu'elle avait été abandonnée dans les bois. Et c'est pour ça qu'elle dit, maintenant que nous sommes en paix, je peux la remercier. C'est ainsi que je l'ai compris. En tout cas, je pense qu'il y a un lien avec son abandon et puis cette femme. Et alors, voilà, j'ai traduit du mieux que je pouvais, mais ça allait quand même assez vite sur la fin, je m'en excuse. Je pense également qu'on voit sur la fin, quel dommage, il était encore là lorsque tu es sorti de la maison. Donc on le voit sur les dernières images, et bien que l'esprit finalement est toujours avec Suishi, le vieil homme au fauteuil roulant. Thank you to all of our Patreon supporters. Donc ça, ça doit être la liste de personnes, effectivement, pour lesquelles on doit trouver une carte à chaque fois. C'est ce que j'en ai compris. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu ? Tout d'abord, au niveau des points positifs. Lorsque j'achète ou lorsque je vais jouer à un jeu qui est à 3,59€, je me pose souvent trois questions. C'est quelle va être sa durée de vie ? Je suis assez sceptique là-dessus. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de bugs ? Et puis, comment vont être les graphismes ? Puisque ça doit être une petite équipe, etc. Alors, je vais répondre un peu sur chacun de ces points. Au niveau de la durée de vie, pour un jeu à 3,59€, moi ça me satisfait complètement. Je vous rappelle qu'on a fait, il n'y a pas bien longtemps, Evil Inside qui lui était à 13€. Et le jeu, allez, on l'a terminé en 1h45. Alors que là, je crois qu'on est au sixième épisode, six ou septième épisode. Donc voilà, le jeu a quand même une durée de vie supérieure. Et moi, ça me convient pour le prix de ce jeu. Concernant les bugs, écoutez, j'ai eu un seul bug qui fait que j'ai dû recommencer au début une vidéo. C'est que j'ai été stock, j'ai été bloqué dans le décor. Mais c'est le seul que j'ai rencontré. Sinon, ça s'est toujours bien passé. Donc, pas de bug de mon côté. Et puis le dernier, au niveau des graphismes, là, je dirais que c'est un parti pris. Dans celui-ci, les graphismes, c'est vrai, sont, ma foi, assez particuliers. Mais je dirais que ça va dépendre des personnes. Pour ma part, ça ne m'a pas dérangé. Et puis, ça jouait un petit peu sur l'immersion. Et puis, le caractère vraiment particulier du jeu. Donc voilà, pour moi, ces trois points-là déjà étaient positifs. Au niveau de l'histoire, pour moi, le prix d'un jeu ne veut pas dire qu'on aura une histoire nulle. Là, je pense que c'était assez original. Le fait de jouer comme ça, une soignante à domicile, qui va rendre visite à ses patients. En plus, dans un univers japonais que je ne connais pas beaucoup. À part dans les films d'horreur. Pas trop au niveau des jeux vidéo. Donc, c'était aussi assez sympa. Les points positifs, voilà. Donc, j'ai pas mal de points positifs. Le prix, également, est plutôt intéressant. Même si je ne juge pas forcément un jeu par rapport à son prix. Au niveau de ce qui pourrait être amélioré ou les points négatifs. Vous avez dû voir à un moment, notamment avec le camion, la camionnette. Où j'avais un peu du mal à comprendre ce qu'il fallait faire. Donc, il y a peut-être des choses comme ça un petit peu à améliorer. C'est plutôt, en fait, de l'interface joueur-jeu, entre guillemets, qui sera à améliorer. L'histoire, aussi. Enfin, c'est pas l'histoire. L'histoire est intéressante. Néanmoins, voilà. Un point, c'est peut-être aussi d'avoir le jeu, quand même, en français. Ça peut aider à comprendre l'histoire sur la fin. Moi, j'ai mon interprétation. Et puis, je pense avoir... N'avoir jamais été vraiment bloqué sur le jeu là-dessus. Et avoir compris aussi l'histoire sur la fin. Maintenant, le fait que ce soit en anglais, ça peut jouer dans votre choix. Dans le sens où, lorsqu'on interagit avec des personnes, ça nous raconte un petit peu l'histoire. Donc, c'est intéressant, quand même, de comprendre. Et puis, ça nous donne aussi des indications, comme avant de partir de la société, voir ton patient. Va sur ton bureau pour récupérer l'agenda. Tu auras des informations. Ou des choses comme ça. Ou alors, des actions à réaliser. Mettre des horloges à l'heure. Donc, si vous avez des difficultés en anglais, ça aurait été bien qu'il soit traduit également en français. Mais en tout cas, voilà. Bilan très positif, pour ma part, sur ce jeu de Caregiver. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Let's Play Découverte. Et comme disait Valérie, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada